Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment construire un plan stratégique sur DRAF tel que celui que vous avez sous les yeux. Comme vous pouvez le voir, ce plan stratégique est composé de 12 colonnes correspondant aux 12 mois de l'année et de 3 lignes correspondant à 3 verticales, par exemple 3 verticales d'une entreprise. Alors tout d'abord je vais commencer par dessiner des lignes pour dessiner les colonnes de ce plan stratégique. Je vais dessiner des lignes comme ceci, un peu plus grandes, et je vais les copier-coller pour en avoir 12, au total 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite il s'agit de positionner ces lignes de façon à ce qu'il y ait un intervalle de 200 pixels entre chaque ligne. Pourquoi 200 pixels ? Parce que la largeur par défaut d'un post-it est de 160 pixels et que je veux laisser une marge de 20 pixels de part et d'autre du post-it. 20 pixels étant le pas par défaut de la grille. Je sélectionne les lignes et j'utilise les fonctionnalités d'organisation automatique d'objets. Donc sélection, clic droit, je commence par les aligner en haut, et ensuite je les distribue horizontalement avec un intervalle de 200 pixels. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite il s'agit d'ajouter des titres. Alors pour ajouter des titres, l'objet le plus adapté est la boîte de texte. Pourquoi la boîte de texte ? Parce que la boîte de texte vous permet de placer précisément la chaîne de texte à l'intérieur de la boîte. C'est parti. Je place la boîte de texte. Janvier 2022, j'agrandis un peu la taille de police. J'enlève le cadre de la boîte. Et ensuite, je vais rajouter un autre mot pour l'exemple. J'enlève 2022. Ensuite, il s'agit d'ajouter les lignes. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un espace de quoi mettre 3 post-its, sachant que la hauteur d'un post-it est de 100 pixels, c'est-à-dire 300 pixels plus une marge de 20 pixels en haut et en bas de cette petite colonne de post-it. C'est-à-dire 340 pixels. Je vais commencer par dessiner la première ligne. Ici. Alors, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous voyez, je vais la copier-coller. Ici, je suis à 1660 pixels d'ordonnée. Et donc, ça veut dire que si j'ajoute 340 pixels, j'arrive à 2000. Comme ceci. Et si j'ajoute encore 340 pixels, j'arrive à 2340. OK. Sachant qu'à la fin, je veux que ça dépasse un petit peu aussi pour le mois de décembre. Vous voyez, donc je peux me servir de la grille et de l'alignement pour positionner très précisément les lignes dans l'espace. Et donc là, si on fait un test, on voit qu'on a tout juste la place pour mettre une colonne de 3 post-it dans chaque case. Donc, il me reste à adapter la longueur des lignes verticales. Donc, pour ce faire, je sélectionne l'ensemble. Vous voyez qu'il me proposait de ne sélectionner que les lignes verticales. Comme ceci. Et ensuite, il me suffit d'ajuster la longueur des lignes verticales. Et donc là, vous voyez qu'on a bien la structure du tableau ci-dessus. Alors, l'une des bonnes pratiques va être de figer la structure de votre tableau. Pour ce faire, je re-sélectionne à nouveau. Je filtre en ne sélectionnant que les lignes horizontales et verticales. J'applique et je fige. Donc là, maintenant, vous voyez, je ne peux plus. Je peux toujours, bien sûr, déplacer les objets textes, mais je ne peux plus déplacer les lignes du tableau. Alors, ensuite, il s'agit d'ajouter des cadres à bas grande colorée afin d'ajouter une petite touche graphique à ce plan stratégique. Alors, pour ce faire, je clique sur cadre et je le dessine tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors, je l'ajuste très précisément. Voilà. Je lui mets un bas grande coloré et un bas grande bleu, comme dans l'exemple ci-dessus. Ensuite, je peux copier-coller et lui mettre un bas grande vert. Et je peux encore copier-coller et lui mettre un bas grande rose foncé. Donc là, vous voyez que j'ai bien la même structure. Donc, j'ai même le vert qui est un peu plus foncé. Donc, exemple, du dessus. Et le bleu, c'est le bon. Ensuite, il s'agit d'ajouter des titres à chacune des lignes. Alors, on va rajouter des titres. Donc, toujours en utilisant une textbox. Alors, vous voyez, je peux copier-coller la textbox, l'agrandir pour faire en sorte que ça prenne toute la place. Ici, vous pouvez utiliser, si ça vous chante, un style de police un peu plus graphique, comme ceci, par exemple. Alors, on va remplacer ici par business, agrandir un petit peu la taille de la police. En dessous, j'avais product. Et encore en dessous, marketing. Alors, vous pouvez également, comme sur l'exemple ci-dessus, si vous voulez, pour ajouter encore une autre touche graphique, aller récupérer une icône dans la banque d'icônes. Voilà. Je ne le ferai pas dans cet exemple, mais vous pouvez également le faire. Alors, on a figé les éléments de structure, les cadres étant également des éléments de structure. C'est une bonne pratique d'également les figer pour éviter de les déplacer par inadvertance. On ne sait jamais. Là, vous voyez, j'ai bien un tableau incrusté dans mon draft et sur lequel je vais pouvoir déplacer des post-its facilement de colonne en colonne. Alors, dernière petite astuce. Vous avez vu que j'ai pu créer des colonnes de post-it. Alors, comment je fais ça ? En utilisant la fonctionnalité liste qui, quand elle est activée, va me permettre de créer des listes et va aimanter les objets quand je les place les uns en dessous des autres. Vous voyez, même les uns au-dessus des autres. Vous voyez, je peux, comme ceci, placer les objets les uns au-dessus des autres. Voilà. Donc, ça me permet de créer des petites colonnes de post-it à la volée, ce qui est très pratique d'un point de vue manipulation. C'en est tout pour la construction de tableaux et de plans stratégiques sur draft. Comme vous le voyez, pour construire un tableau, vous pouvez utiliser des lignes verticales et horizontales, les placer et les figer au besoin. Et pour ajouter une petite touche graphique, utiliser des cadres avec un background coloré. Et enfin, dernière petite subtilité, vous pouvez passer par le mode liste pour créer facilement des colonnes de post-it ou de cartes et les déplacer facilement et intuitivement d'une colonne à l'autre. C'en est tout pour cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Draft. Sous-titrage Société Radio-Canada